... Absolue. Alors, que nous disent les scientifiques à propos du changement climatique ? Qu'il est prévu jusqu'en 2050 que nous risquons d'avoir une canicule un été sur quatre en France. Qu'en cette année 2014, il a été observé que les mois d'avril, mai, juin, août et septembre ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète, non seulement sur Terre, mais aussi à l'échelle des océans et des mers. D'ailleurs, souvenez-vous, fin septembre, la température de la Méditerranée était de 24 degrés, 2 degrés au-dessus des normales de saison. De ce fait, beaucoup d'évaporation avec de l'air chaud en provenance d'Afrique, formation d'orages extrêmement violents qui, en arrivant sur Terre, ont provoqué des orages, et notamment sur le Languedoc. Alors, si je vous montre ces images de la région de Montpellier, ça n'est pas pour faire du catastrophisme, mais sachez que les membres du GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que ces phénomènes extrêmes vont s'intensifier dans les prochaines années, et ceci à l'échelle du globe. Regardez ce qui se passe en Arctique depuis quelques années, avec la fonte progressive de la banquise de mer en été. Voici la différence de la superficie entre l'été 1996 et l'été 2014. Il y a 150 ans, le glacier s'étendait jusqu'ici dans la vallée. Mais comme beaucoup de glaciers dans les Alpes suisses, ils font à vue d'œil. Il y a trois semaines, le glacier était ici au niveau du caillou. En trois semaines, il a tellement fondu qu'il est maintenant 6 mètres plus haut. C'est extrême. D'ici les dix prochaines années, avec le réchauffement climatique, ce bloc de 2 km3 devrait perdre la moitié de son volume. Si la montagne est enmitouflée dans ses couvertures, c'est pour assurer la survie de l'attraction principale du glacier, la grotte. Depuis huit ans, nous avons recouvert cette partie du glacier avec des couvertures. Des couvertures qui doivent réduire la fonte de la glace en été de près de 70%. Chez les voisins, on n'est pas bien. Chez les voisins, on n'est pas très bien, là. Pour le goût. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501